Je vais appeler Alexandre Duprat, de la direction départementale de l'archéologie de l'Aveyron. Je salue cette collaboration entre collectivités pour nous apporter ces éléments intéressants. Alexandre va nous parler de l'usage de la photogrammétrie en archéologie du bâti. Cette fois-ci, on ne va pas aller sous la terre. On va observer ce qui est encore en élévation. L'usage de la photogrammétrie en archéologie du bâti sur l'église Saint-Pierre et Saint-Patroque de Colombier. Je vous laisse la parole pour une demi-heure. Bonjour à tous, à toutes. Je remercie les agents du service départemental d'archéologie présente de l'Allier pour l'invitation à ces rencontres archéologiques. Aujourd'hui, je vous parlais de l'église Saint-Pierre de Colombier, dans le cadre de la photogrammétrie. J'ai mené cette étude de bâti faite sur l'église de Colombier dans le cadre de mon master à Clermont-Ferrand. Pour faire cette étude de bâti, j'avais demandé l'autorisation de prospection inventaire auprès de la DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes et du SRA. La méthode de prospection, c'est une méthode non-invasive et non-destructive, comme tout à l'heure, la géophysique. C'est le même principe ici pour la photogrammétrie et l'étude de bâti. L'étude de bâti, c'est l'étude des murs d'élévation, des structures faites en élévation. Contrairement à la fouille, c'est l'étude des strates au niveau du sol. Moi, c'est plutôt sur les murs. Dans le cadre de mon master, j'ai mené une étude de bâti sur l'église de Colombier. Et pour ça, j'ai utilisé la méthode de photogrammétrie. Cette méthode consiste à créer des modèles 3D, des photos redressées, afin de pouvoir faire les relevés et l'étude de bâti sur l'église. L'église de Colombier est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 4 juillet 1928. C'est pour ça aussi que j'avais demandé une autorisation auprès des monuments historiques pour pouvoir l'étudier. D'abord, pour citer la commune de Colombier. La commune de Colombier, comme vous pouvez le voir, est située dans le sud-ouest du département de l'Allier. L'église est représentée par la croix située au centre de la commune de Colombier. Voici une carte des régions naturelles de l'Allier. Toujours l'extension de l'église de Colombier avec la croix rouge. Elle est située en marge entre les bocages bourbonnés et les combrailles. Les combrailles, c'est la fin du massif central, c'est la partie de montagne qui est encore dans l'Allier. Et du coup, les bocages bourbonnés. Ici, c'est une carte géologique du département de l'Allier, toujours avec la commune de Colombier. Donc on voit bien, cette limite va être entre le massif central, donc l'église de Colombier est vraiment à la limite de la massif central en marge, et aussi du coup, à la limite des plaines. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Moyen-Âge, Colombier va être située à la limite de trois diocèses. Donc le diocèse de Bourges, le diocèse de Limoges et le diocèse de Clermont. En fait, cette information-là, en plus de la formation de localisation par rapport aux régions naturelles et au massif central, est intéressante pour l'étude d'une église. Donc l'église était en marge des différents territoires. Ce qui est intéressant, c'est pour comprendre les relations, en fait, à la fois dans la construction, mais aussi au niveau des pouvoirs. Donc l'église de Colombier, pour avoir des relations à la fois avec le diocèse de Bourges, du Clermont. Donc c'est très intéressant pour comprendre un peu la construction, aussi du coup, l'évolution du bâtiment. Tout d'abord, un petit contexte historique pour comprendre l'église de Colombier, et comprendre du coup sa construction et sa fondation. Donc il faut retenir qu'en 909-910, Guillaume Lepieux et Dulaquitaine fondent la baie de Cluny. Donc c'est intéressant dans le cas de Colombier, car l'église de Colombier, en fait, sera donnée plus tard, à la fin du XIe siècle, au monastère de Souveny, monastère qui dépendait de Cluny. Donc voilà, il faut retenir les fondations de Cluny, puis de Souveny, entre 915-220, par Émar de Bourbon. Au cours du IXe-Xe siècle, le pouvoir royal s'affaiblit, donc se mettent en place des seigneuries. Dans le cas de l'Allier, c'est la seigneurie de Bourbon. Et dans ce contexte d'affaiblition du pouvoir royal, on remarque que les seigneurs ont s'approprié, ont usurpé des biens, et notamment des biens appartenant à l'église, donc l'église avec un grand rue, c'est-à-dire que c'est l'institut, l'église. Et donc ce sera le cas pour Colombier notamment, que l'on montrerait plus tard. Au cours du XIe siècle, face à ce renforcement des pouvoirs seigneuraux, le pape Grégoire VII va mettre en place ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est-à-dire que c'est une volonté de renforcer le pouvoir de l'église, ou de l'institut, en ce sens de l'église, de s'ostraire le clergé d'influence des laïcs, et notamment de rétablir le pouvoir de l'église, pour aussi que les biens de l'église qui a été usurpés reviennent à l'église. Et notamment, si ça a beaucoup se passé entre le XIe et le XIIe siècle, face à cette réforme grégorienne, de plus en plus les seigneurs vont multiplier les donations ou les restitutions de biens à l'église. Justement, en fait, c'est le cas pour l'église de Colombier. Donc, pour ce qui est de l'église en elle-même, voici du coup un cours historique et les deux importantes à retenir. Donc, l'église de Colombier a été fondée au VIe siècle, après Jésus-Christ, par un saint, donc Saint Patrocle. C'était un ermite, c'est-à-dire qu'il vivait, en tant qu'assiette, d'après l'historiographie, il se restait à Lacelle, qui est une commune juste voisine de Colombier. Et vivant, en fait, de prières et d'ascétisme, donc de privation, il aurait attiré des fidèles autour de lui, et un peu pour trouver sa tranquillité, selon toujours l'historiographie et la géographie, c'est-à-dire la vie des saints. Il aurait fondé l'église et le monastère de Colombier au courant du VIe siècle. Ensuite, donc, trois dates, trois donations importantes à retenir par rapport à ce que j'ai dit à l'heure, c'est-à-dire par rapport aux usurpations des biens par les seigneurs. Donc, d'abord, en avril 1024, Raoul, le roi de France, confère la donation des terres à Colombier au monastère Saint-Martin-Bottin. Ensuite, entre 1993 et 1048, donc c'est peu précis, car des fois, les documents ne sont pas assez précis, et des fois, on connaît seulement, en fait, les documents et les donations par des copies plus tardives. La villa de Colombier est mentionnée par une donation faite par Rottil, son fils Hugo Cluny. Donc, Rottil, c'était des seigneurs locaux a priori, qui auraient fait don des terres de Colombier au monastère de Cluny. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si l'église n'est pas mentionnée, on parle de terres ou de villas, comme ça aurait pu être le cas pour Souveny à la même période, c'est que quand la villa de Souveny est donnée à Cluny, le terme villa fait penser et laisse penser qu'il y avait une église présente. Donc, pour Colombier, on peut aussi se poser la question, même si le terme d'église n'est pas mentionné, vu qu'une église qui est mentionnée au 6ème siècle, ce qui semble être assez crédible, et ensuite, quand on parle de terres données à différents monastères, on peut supposer qu'il y avait une église à Colombier debout, et qu'elle fut donnée à ces différents monastères. Et enfin, au cours du 11ème siècle, le seigneur Archambord III de Bourbon se serait approprié de l'église et de ses domaines. En effet, ce que du coup, entre 1061 et 1071, ce seigneur-là fait don du monastère à l'église de Colombier au moine de Souveny. Donc, en fait, ces trois donations montrent bien l'appropriation des seigneurs, enfin, par les seigneurs des biens de l'église. Et à chaque fois, un seigneur s'approprie, ensuite il le redonne, ensuite on apparaît pour les donations à Cluny, puis ensuite ça devient en Souveny. Donc, on voit bien ces fameuses donations et ces restitutions de biens à l'église. Et enfin, au cours du 13ème siècle, le monastère de Souveny devait impriorer. Donc, le changement, en fait, c'est juste un changement de statut pour le monastère et pour l'église. Donc, ici, c'est une carte plus ou moins réelle de l'évolution de la seigneurie de Bourbon. Et on peut voir qu'en rouge, on a les limites de la seigneurie vers 1030. Ensuite, on a les limites pour le milieu du 12ème siècle. Donc, on voit, en fait, ça correspond à la période de, on va dire, de reine du seigneur Archambault III de Bourbon. On voit qu'au moment où Colombier est donné aux souvenirs, les territoires de Bourbon, en fait, sont étendus à l'est, pardon, à l'ouest. Et du coup, on voit que Colombier est intégré à ces territoires. Donc, ça semble possible que le seigneur s'approprie les biens, ensuite les redonne aux souvenirs. Donc, l'église de Colombier se présente sous la forme d'une église, en fait, en appelant la croix latine, avec transept débordant, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est une église qui va être avec un vaisseau principal au centre, et de bas côté, donc de chaque côté, au nord et au sud. Donc, aussi, on a le transept, avec, sur chaque bras du transept, donc c'est les parties là et là, on a une chapelle orientée, du coup, ce qu'on appelle une absidiole. Ensuite, on a le chevet de l'église de Colombier. Ici, c'est un chevet plat ou quadrangulaire. Et donc, la nef est délimitée par différents piliers, avec aussi des pilastres à l'intérieur et des contreforts à l'extérieur, avec des arcs boutants. L'accès à l'église se fait aujourd'hui à l'ouest. Et aussi, bien sûr, au cours du XIXe siècle, une sacristé a été construite, du coup, à l'est du chevet. Donc, pour ce qui est de l'étude de bâti, avant de réaliser mon étude de bâti sur Colombier, j'avais étudié, du coup, les restaurations, pour mieux comprendre, en fait, les transformations effectuées par les monuments historiques, donc les effets de ces restaurations, les destructions qui ont été faites, les reconstructions qui ont pu être faites. Donc, pour ceci, je m'étais rendu à la fois au service, enfin, à l'unité départementale d'acheter des trucs du patrimoine de l'Allier, ainsi qu'à la médiathèque située à Paris, donc qui conserve tous les documents des monuments historiques. Et j'ai pu comprendre, notamment, que les transformations ont été faites au niveau de l'église, donc certaines toitures ont été reconstruites, d'autres ont été abaissées, ce qui est le cas pour l'absidiole, pour l'absidiole, pour cette absidiole, en fait, la toiture a été refaite au cours des restaurations. Donc, il y a eu des transformations qui sont visibles à la fois et non visibles, notamment, en fait, ce qu'il est important à retenir, c'est que ces restaurations ont fait disparaître les mortiers anciens, et la plupart des mortiers ont été refaits, ou même ont été cimentés. Donc, le mortier, dans le cas d'Arcule du Baptiste, est très intéressant pour pouvoir dater. Du coup, ici, ce n'était pas possible de pouvoir dater, d'étudier, parce que les mortiers ont tous été restaurés. Donc, pour faire l'étude de bâtisse, j'ai utilisé une méthode, donc la photoramétrie, donc les modèles 3D. La photoramétrie consiste à prendre des photos, d'un mur, d'une structure, en suivant ce que j'appelle un chemin, c'est-à-dire que, pour le moment, une travée, donc une travée, c'est une partie de la nef, donc la nef, la colonie, il est en cinq travées, donc en cinq parties. Pour chacune des travées, donc des métiers par contreforts, et les pilastres, j'ai pris des photos, donc par exemple, d'ouest en est, et rangées par rangées, afin que le logiciel comprenne les photos et puisse recréer le modèle 3D à partir de ces photos-là. Pour chaque travée, du coup, j'ai réalisé entre 80 et 100 photos, je pense que des fois, j'ai peut-être fait aussi un peu trop de photos, c'est temps de comprendre comment le logiciel fonctionne, essayer de voir comment ça marche. Et donc, avec ces photos-là, j'ai créé le modèle 3D. Donc, pour le modèle 3D, il y a plusieurs étapes de création du modèle. D'abord, ce qu'on appelle le nuage de points, donc ici, c'est un exemple pour le chapiteau dit de Saint-Jeunet. Donc, le chapiteau de Saint-Jeunet, c'était un chapiteau qui fournirait une église qui a disparu à Colombier, donc l'église Saint-Jeunet. Cette église-là était faite l'église paroissiale. Elle a disparu, malheureusement, au XIIIe, XIVe siècle. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de traces de cette église-là, à part ce chapiteau, et à part, du coup, les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux, qui indiquent la présence de l'église, mais on ne sait pas beaucoup plus. Il n'y a pas non plus de sources ni d'archives. Donc là, c'est la première méthode, c'est le nuage de points. Donc on voit déjà que le modèle est déjà bien intéressant. Ensuite, ce qu'on appelle le nuage dense, il y a plus de points. Ensuite, vient la création du modèle 3D et de la mise en texture. C'est-à-dire que la texture, ça redonne les couleurs au chapiteau d'après les photos. Donc on voit ici que le modèle est terminé. Donc j'ai fait pareil pour chacune des travées que je voulais étudier. Pour cela, j'ai mis les travées à l'échelle. Pour cela, j'avais pris des dimensions faites entre différentes assises. Donc une assise, c'est une range et deux pierres. Entre deux pierres, pour savoir la distance, la longueur, la largeur, que j'ai remis sur le modèle 3D afin de remettre le modèle 3D à l'échelle. Ensuite, j'ai réalisé ce qu'on appelle une orthophotographie. C'est-à-dire une photographie redressée. On appelle orthomosaïque sur le logiciel. Ce qui permet à partir du modèle 3D d'extraire une photo redressée de chacune des parties pour faire les relevés. Et ces photos, j'ai ensuite enregistré pour pouvoir faire les relevés. Sur le même plan avec la même méthode que pour les relevés, j'ai aussi créé un plan de l'église que j'ai refait à partir du modèle 3D. Donc là, plusieurs étapes. À partir du modèle 3D que j'ai créé, j'ai pris un autre logiciel pour faire une coupe dans le modèle 3D afin d'en retirer un tracé. Donc différentes expulsions. Ce qui donne un résultat, là, c'est un résultat brut et non repris d'une partie du plan de l'église et de la serbe de colonnée qui était située à côté, plutôt bien en prioré. Donc, ce tracé, je l'ai repris en DAO, c'est-à-dire en dessin assisté à l'alignateur afin de reprendre le tracé et de compléter le tracé avec différents autres tracés. Ce qui donne comme résultat le plan ici. Donc là, c'est le plan actuel de l'église de Colombier et du prioré. Donc ici, on a l'église avec la sacristé. Là, on a du coup la place actuelle, la place publique de Colombier. Là, c'est le jardin et là, c'est le fossé du prioré encore visible. Donc là, on a le bâtiment du prioré qui est privé. Là, c'est une grange. Et ici, très intéressant, on a ce qu'on appelle un châtelet ou porte d'entrée. Donc c'était le châtelet du prioré. Donc c'est par ici qu'on rentrait. Et aussi, c'est très intéressant, c'est que le prioré actuel date du XVIIe siècle. C'est très intéressant car ce prioré était fortifié, était défendu. Il y avait notamment un pont-le-vie au niveau du châtelet. Donc aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de traces à part un ancien plan et à part vraiment la trace de l'endroit où le pont-le-vie venait couvrir la porte. Donc j'en viens à maintenant ce qu'on appelle le relevé fait à la DAO. Comme je disais tout à l'heure, c'est le dessin assisté-ordinateur. Pour Colombier, pour le master, j'ai fait neuf relevés au total. Donc j'ai fait l'ensemble des travées du mur Goutreau Sud et trois des travées du mur Goutreau Nord ainsi que donc le pignon meriel transept. Donc le pignon, c'est le mur du transept qu'on met ici sur le plan. Voilà. Donc c'est ce mur-là. Ensuite, j'ai fait les cinq travées là et donc trois des travées du mur Goutreau Nord. En fait, un mur Goutreau, c'est un mur Gouttière, un mur qui porte la Gouttière, donc c'est le mur des collatéraux de la NEF. Donc sur ces relevés-là, j'ai pu identifier sept phases de construction et pour les autres murs où je n'ai pas fait le relevé, j'ai fait des descriptions et des photographies afin de pouvoir les décrire et faire les observations nécessaires pour comprendre l'évolution de l'église. Donc ici, c'est un exemple de relevé que j'ai pu faire sur la cinquième travée du mur Goutreau Sud de Colombier. Donc ici, il y a la fameuse photo redressée, ici du coup, mon relevé. donc la méthode de relevé consiste à dessiner chacune des pierres qu'on voit sur la photo. Ensuite, il faut distinguer différentes structures, différents faits. Donc ce qu'il faut retenir, il y a deux notions importantes pour les relevés pour l'étude de Bati, ce qu'on appelle les faits. Donc un fait, ça correspond à une structure qui est composée de plusieurs US. Donc un fait, ça peut être un mur, une fenêtre, un contrefort. chacun de ces faits est numéroté. Donc il y a les trois lettres qui sont indiquées. Donc pour un mur, j'ai marqué le mur. Ensuite, c'est celui d'un nom. Donc ici, le chiffre 100, à partir du chiffre 100 pour chacune des faits. Donc comme ça, chacun a été noté différemment et étudié différemment. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une licence graphique. Donc c'est le même principe qu'en fouille. Donc c'est une strate, c'est une couche. Et ici, pour le bâti, c'est une couche qui est construite. Donc ça peut être un pan de mur, une maçonnerie. Donc chacune des US était numérotée pareil, donc avec un chiffre. Et pour distinguer une US d'une autre, ce qui est important, c'est la matière utilisé, donc la pierre, ses dimensions, ses largeurs, le soin apporté, si les pierres sont assisées, si elles forment une rangée régulière, si les joints, le mortier, c'est plus ou moins épais dans des endroits. Donc tout ça permet de distinguer les différentes US et de comprendre les phases de construction de l'église. Pour ensuite, je vais montrer un exemple. Donc ici, c'est le relevé de la cinquième strade du mort au sud. Donc on a différentes US. Donc chaque US correspond à une strate, à une couche de construction, à une phase de construction de l'église. Donc par rapport aux relations entre chaque US, c'est-à-dire si une US vient boucher une autre US, comme ici, la porte, une ancienne porte qui était bouchée, ou si une US vient s'appuyer sur une autre US ou si elle le recouvre. Donc les relations entre différentes US permettent de comprendre la phase de construction et l'évolution du mur. Donc ici, j'ai marqué différentes US que j'ai pu remarquer sur la travée. Donc à la fois, on a une fenêtre, on a une maçonnerie qui va avec la fenêtre, on a une ancienne porte qui était bouchée. Donc ça, c'est la porte qui permettait d'accéder d'une mur au sud de l'église à l'ancien cimetière de Colombie qui a aujourd'hui disparu. Et ensuite, on a les traces d'anciens arpages et d'anciens chaînages qui étaient liés à des contreforts mais aujourd'hui, les contreforts ont été refaits plus tardivement, sont postérieurs. Donc ici, ce qu'on appelle un diagramme satiographique qui représente les relations entre différentes couches. Comme je disais tout à l'heure, une couche qui couvre une autre sera plus récente et une couche qui est couverte par une autre couche sera plus ancienne. Donc sur un diagramme, on présente les différentes couches qu'on a pu étudier et on essaie de faire ce qu'on appelle le diagramme satiographique pour comprendre l'évolution du mur. Donc par exemple, ici, on a l'US 211 qui correspond au bouchage de l'église qui est l'US la plus récente car la porte a été bouchée au moment de destruction du cimetière c'est-à-dire au cours du XXe siècle. Et du coup, ensuite, en remontant, on peut avoir les couches les plus anciennes. Donc ici, les US 215 et 214. Donc 214, 215. Ces US-là datent de la fin du XIe siècle. Pour dater, ce qui est important à retenir aussi, pour dater, faites les différentes US, c'est à la fois les relations. Donc les relations permettent d'avoir ce qu'on appelle une chronologie relative. Si une US est plus ancienne, il est plus récente qu'une autre. Et pour vraiment dater, en archéologie, il y a à la fois le mortier, mais ici, ce n'est pas possible. Donc les matériaux, la remise en forme, l'agencement des assises, c'est-à-dire c'est une assise régulaire. Si aussi, il n'y a pas de soins apportés à la construction, on a les moellons, donc c'est des pierres noms taillés. Et si ces moellons sont disposés de manière un peu aléatoire, du coup, ça permet de différencier les US et c'est daté. Donc la datation, ça fait ce qu'on appelle la chronologie absolue. Donc c'est vraiment donné une datation ici plus ou moins précise. j'ai pu attribuer une datation à peu près au quart de siècle, au milieu de siècle pour Colombier. Justement, donc là, c'est le plan que j'ai réalisé de Colombier, donc un plan phasé avec différentes phases de construction. Donc ici, on a les parties les plus anciennes de l'église, donc la fin du XIe siècle que je montrais tout à l'heure, donc c'est le relais que vous avez présenté. Ensuite, l'église a été ensuite prolongée, du coup, la partie avec le transept et les obsidioles ont été construites au cours du début du XIIe siècle. Ensuite, au milieu du XIIe siècle, c'est la Neuf qui a été construite, donc prolongée à l'est, enfin à l'ouest, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que sur les relevés, j'ai planifié une phase de destruction de l'église en effondrement, en fait, dans la partie occidentale. En fait, on voit bien au niveau des relevés que la partie occidentale s'est effondrée puis a été reconstruite. Donc, cette reconstruction date de la fin du XIIe siècle et plutôt du dernier quart du XIIe siècle. Et ensuite, le chevet a été reconstruit au cours du XVe siècle. Donc, on n'a plus aucune trace du chevet de l'époque romane du XIIe siècle. Donc, on ne peut pas savoir son plan, même s'il semble que c'était plutôt une abscite, comme les abscidoles, mais juste un peu plus large. Ensuite, pour les autres parties de l'église, ils sont datés par chronologie relative, notamment pour ce qui est des contreforts du Mont-Goutre-Nard. Je n'ai pas vraiment de comparaison pour dater. Du coup, les actions se font en lien avec les autres US. Par exemple, là, on a un contrefort pour le Transcept qui vient s'appuyer sur les masseries du XIIe siècle et sur lequel il vient s'appuyer du coup le priori au XVIIe siècle. C'est-à-dire que le contrefort est daté entre le XIIe et le XVIIe siècle sans forcément plus de précision pour l'instant. Ensuite, du coup, on a la sacristique qui a été construite en 1894 donc jetée par document. Ensuite, on a des murs qui correspondent à l'un seul cimetière et aussi la limite entre l'église et le priori qui est derrière. Enfin, ce qui est intéressant avec la formétrie, c'est ce qu'on peut en tirer. Il y a des avantages et aussi des inconvénients. L'avantage, c'est le gain de temps sur le terrain. Sans ça, j'aurais passé beaucoup plus de temps sur le terrain ce qui était compliqué en étant à Clermont-Ferrand. Le bâtisse consiste à faire des relevés pierre à pierre et pour faire un relevé pierre à pierre sur le terrain, il faut du temps. Il faut tendre un axe pour dessiner les pierres par rapport à un axe et les localiser. Mais aussi, il y a des parties qui ne sont pas accessibles notamment en hauteur donc là, il faut un échafotage donc ça demande des moyens financiers. Ça demande aussi de les mettre en place. Ça demande une association des monuments historiques pour l'installer. Alors que par photométrie, du coup, je pouvais faire les relevés sans passer autant de temps sur le terrain et sans du coup avoir besoin d'échafotage. Le problème, c'est pas vraiment l'inconvénient mais il faut quand même retourner sur le terrain pour vérifier les relevés pour se croiser dans ce que j'avais vu, tout ça. Ensuite, il y a des problèmes liés même au modèle 3D notamment des problèmes au niveau de la lumière. Si les photos n'étaient pas de bonne qualité, si il y a des zones d'ombre, des zones de lumière, la qualité du coup la photo n'était pas forcément idéale. Donc vraiment, la photo dépend aussi de la lumière sur le jour même. S'il fait grand soleil avec des ondes, c'est compliqué. S'il fait plutôt sombre, ça peut marcher mais il faut un peu d'éclairage. Donc c'est vraiment des questions liées au problème de photométrie. Et aussi, du coup, il y a des problèmes liés au logiciel lui-même. C'est que des fois, le logiciel ne comprend pas ce qu'on veut le faire. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai dû reprendre le modèle 3D car il ne comprenait pas alors des photos, il ne voulait pas la réaliser vraiment du temps passé sur l'ordinateur et c'est de faire marcher le logiciel. Et l'un des problèmes aussi, c'est le temps de création. C'est-à-dire que le temps de création du modèle 3D dépend du PC et aussi dépend de sa capacité. Donc des fois, ça peut prendre plusieurs heures ou même plusieurs jours. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer avec le matériel et aussi prendre des bonnes photos dès le départ. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci pour cette présentation. Effectivement, comme vous l'avez dit, présenter le retour sur le terrain comme un inconvénient, je pense que... Non, c'est pas vraiment un inconvénient. Je sais justement, mais c'est pour ça que je vous le dis parce que la diapo était un peu... Il faut un peu la modifier parce que si on présente le retour sur le terrain comme un inconvénient, je pense que... Disons que par rapport à la distance, surtout sur Clermont, finir à Coulmest, c'était pas forcément un peu sa porte à côté. Oui, oui, tout à fait. On étudie, on est au contraire, on est content d'être sur le terrain. Alors, je vais voir s'il y a des... D'ailleurs, on aurait bien aimé avoir un peu plus d'images de l'église elle-même, je pense, pour voir... Voilà, effectivement, c'est ce lien entre la photogrammétrie et finalement, après, derrière, le retour sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain ? Finalement, c'est intéressant de comparer l'analyse faite à partir de la photogrammétrie et finalement, l'analyse, justement, quand on retourne sur le terrain, comment finalement on peut voir aussi, vous avez évoqué, la photogrammétrie ne remplace pas l'œil humain, il y a les problèmes de luminosité, il y a tout cela et finalement, retourner sur le terrain permet aussi d'observer des choses que la machine ne remplacera jamais. Je me fais à la fois la pote, vous voyez, ces nouvelles technologies et puis à la fois, il ne faut pas non plus, elles sont complémentaires, elles ne remplacent pas l'œil humain, d'où l'importance du retour sur le terrain quelle que soit la distance. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions, alors merci encore. De rien.